Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo recette. Je suis trop 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 contente aujourd'hui de vous sortir la recette des cookies façon Cédric Grolet. Pourquoi façon Cédric Grolet ? Parce qu'on va faire 3 saveurs de cookies hyper gourmand. Donc ça n'a rien à voir avec les cookies traditionnels aux pépites de chocolat. Là, il va y avoir de la ganache, du praliné, du caramel. Bref, si vous voulez de la gourmandise, vous êtes au bon endroit. La première saveur, c'est caramel cacahuète. La deuxième, c'est chocolat noisette. Et la troisième, c'est framboise pistache. Vous allez le voir, c'est franchement pas difficile à réaliser. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Cerdélier. Je ne vous la présente plus, j'ai déjà collaboré plusieurs fois dans le passé avec eux. Je vous mets le lien de tous les produits utilisés dans la barre d'infos. Et avant de commencer la recette, je précise qu'il y a un concours sur mon compte Instagram pour emporter tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Allez, je ne parle pas plus longtemps, c'est parti pour la recette. C'est parti pour la recette de la pâte à cookies. Donc commencez par mélanger le beurre pommade, donc un beurre bien mou avec le sucre de canne. Lorsque le tout est homogène, vous pouvez alors incorporer les œufs un à un. Ajoutez-y la farine, la levure chimique et la pincée de sel. J'ai volontairement ajouté la farine en deux fois pour que ce soit plus facile à mélanger. Dès que votre mélange est homogène, vous pouvez ajouter la deuxième partie de la farine et mélanger jusqu'à obtenir une texture bien homogène. Et non, nous n'allons pas ajouter de pépites de chocolat comme on pourrait le faire pour des cookies traditionnels, mais nous allons prélever un tiers de la pâte pour venir la colorer en vert. J'ai utilisé le colorant en gel vert de la marque Cerdellier. Juste une toute petite dose de colorant servira pour colorer votre pâte en vert. Vous pouvez alors former des petits tas sur une plaque de cuisson chemisée. Et là, vous les faites de la taille que vous voulez en fonction de la taille des cookies que vous désirez. Vous enfournez pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à aplatir chaque cookie sur le dessus et vous devez obtenir des cookies légèrement dorés sur le côté. On s'attaque maintenant à la ganache au chocolat. Vous avez juste à faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Et vous ajoutez ensuite la crème liquide entière bien chaude en deux fois. Vous émulsionnez en faisant des petits cercles au centre de la préparation et vous ajoutez la deuxième partie de la crème liquide. Votre ganache est fin prête, elle doit être bien lisse et homogène. Répartissez-la dans un récipient à fond large et laissez-la de côté pour qu'elle épaississe. Faites ensuite torréfier des noisettes ainsi que des cacahuètes à la poêle. Et encore une fois, tout vient de chez Serdélie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Laissez torréfier environ 10 minutes sur feu moyen. Et c'est parti pour le montage des cookies. On commence avec celui au chocolat. Donc vous prenez une base à cookies blanche et vous pochez votre jolie ganache au chocolat. N'hésitez pas à être très généreux. Moi j'avoue que hors caméra, j'en ai rajouté. Parsemez de noisettes concassées que vous avez préalablement torréfiées. Et on s'attaque aux cookies pistache-framboise. Pochez votre délicieux praliné pistache qui vient toujours de chez Serdélie. Des demi-framboises fraîches, ça rajoute directement de la couleur. Et c'est parti pour le dernier cookie, caramel cacahuète. Pochez votre coulis de caramel beurre salé qui vient toujours de chez Serdélie. N'hésitez pas non plus à être généreux et vous parsemez de cacahuètes torréfiées. Je vous remontre ça de plus près en musique. C'est parti ! Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à venir me laisser des petits commentaires en dessous de cette même vidéo, à vous abonner sur YouTube et sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo gourmande, je vous fais plein de bisous ! parce que je reste enrichissета par Pastelaire. Il s'est miscé aujourd'hui. Ensuite, je fais ce tirage.